Applaudissements On a dû se tromper de pantalon Ça c'est la vieuse C'est la vieuse Vous avez remarqué que la vieuse faisait tout le contraire de ce qu'on lui demandait Vous lui demandez où elle vous donnait Elle a l'esprit foncé Vous savez qu'on a tous un peu l'esprit foncé Vous savez comment on en arrive Il va avoir l'esprit foncé Je vais vous dire par exemple au début Je voulais mettre une cravate comme ça Alors ma femme me disait quelle cravate veux-tu mettre Veux-tu mettre cette cravate-ci ou cette cravate-là Alors je lui dis tiens je vais mettre cette cravate-ci Elle me disait oh pourquoi Cette cravate-là est tellement mieux Je vais mettre cette cravate-là Alors un jour j'ai compris quand ma femme m'a dit Quelle cravate veux-tu mettre Veux-tu mettre cette cravate-ci ou cette cravate-là Quand je voulais mettre cette cravate-ci Je lui dis je devrais mettre cette cravate-là Elle m'a dit oh pourquoi Cette cravate-ci est tellement mieux et j'ai mis cette cravate-ci, c'est celle que je voulais. Hein ? Vous comprenez ? Il n'y a rien compris du tout. Bon, autre exemple. Non, je veux dire, pas là qu'on arrive à demander le contraire de ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on a l'esprit faussé. Bon, autre exemple. Je voulais acheter une paire de bretelles. Alors, ma femme me dit, la vendeuse me dit, quelle bretelle voulez-vous ? Voulez-vous cette paire de bretelles-ci ou cette paire de bretelles-là ? Alors, comme je voulais cette paire de bretelles-ci, je dis, donnez-moi cette paire de bretelles-là, et elle m'a vendu celle-là. C'est pas celle-ci, Arnaud. Non, c'est pas celle-ci, parce que, lorsque je suis rentré, ma femme me dit, mais pourquoi tu as acheté cette paire de bretelles-là ? Je lui dis, je ne voulais pas cette paire de bretelles-là, je voulais cette paire de bretelles-ci. Mais la vendeuse m'a vendu celle-là. Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? En parlant de la vendeuse. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Vous comprenez ça ? Oui, 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 oui. Autre exemple. Je voulais acheter une bicyclette ! Alors, la vendeuse me dit, quelle bicyclette voulez-vous ? Voulez-vous cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là ? Alors, je lui dis, quelle différence il y a entre cette bicyclette-ci et cette bicyclette-là ? Elle me dit, il y a une différence de celle. Elle me dit, la salle de cette bicyclette-ci n'est pas la même que la salle de cette bicyclette-là comme la salle de cette bicyclette-là n'est pas la même que la salle de cette bicyclette-ci. Alors, je lui dis, donne-moi cette bicyclette-ci avec la salle de cette... Elle me dit, la salle de cette bicyclette-ci va pas sur cette bicyclette-là comme la salle de cette bicyclette-là va pas sur cette bicyclette-ci. Je lui dis, je n'avais pas l'autre bicyclette que celle-ci. Elle me dit, si, mais elle n'a pas d'autre salle que celle-là. Alors, je lui ai posé la question subsidiaire. On t'aime des phonettes. Elle dit, sur cette bicyclette-ci mais cette bicyclette-ci qui fait... Cette sonnette-là qui fait ci. Et sur cette bicyclette-ci elle a eu cette sonnette-ci qui fait là. Histoire de plaisanter. J'ai dit, vous n'auriez pas une sonnette qui fasse nos bémols. Elle a très mal pris. Très mal, très mal. Monsieur, voulez-vous cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là ? J'ai dit, donnez-moi un vélo-moteur. Elle me dit, lequel ? Le rouge ou le vert ? Et j'ai dit, le rouge. Je suis sorti avec le vert parce que je suis daltonien. Vous êtes daltonien ? J'ai toujours été daltonien. Ah oui. Vous saviez pas que j'étais daltonien ? Tout petit, j'étais déjà un petit daltonien. Il y en a des daltoniens. Il y en a... Oh là là ! Je connais des daltoniens pervers. Je connais un daltonien chez qui tout le principe était inversé. C'est-à-dire qu'il voyait comme tout le monde. Un malade. Tous les écologistes sont daltoniens. Oh oui ? Ils voient vert partout. Ils voient tout vert. Et quand ils voient pas vert, ils voient rouge. S'il y a que lorsqu'ils votent, ils croient voter vert. Bon, ben, pourrais-je ravoir mon portefeuille, s'il vous plaît, qui se trouve dans cette veste-ci ? Ah oui. Ah oui. Merci. Passez-moi le mien qui se trouve dans cette veste-là. Oui. Regardez-le. Il n'y a qu'à rester comme ça. Ça va très bien. C'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité. On change de veste et vous regagnez votre siège. Sous-titrage ST' 501